On a plus souvent parlé de ses boulettes et de son jeu au pied que de sa sérénité. On s'est demandé si ce n'était pas même le maillon faible du PSG. On s'est demandé aussi si Arnaud Tenas n'allait pas sérieusement finir par le concurrencer. C'est vrai que Donnarumma, c'est ce souvenir affreux face au Real Madrid en Ligue des Champions. C'est cette succession de mauvais choix fin d'année dernière, pêle-mêle face à Monaco, Newcastle ou encore au Havre. Il y a toujours eu ces doutes finalement qui l'entouraient depuis toujours. Mais aujourd'hui, il est temps de réhabiliter Gianluigi Donnarumma. Il est temps de reconnaître qu'il est impressionnant depuis plusieurs mois. Il est temps de reconnaître qu'il est devenu un patron. Il ne manque plus qu'il devienne un leader dans l'attitude, dans le vestiaire. Il a montré qu'il avait du caractère, surtout après l'accueil très chaleureux qu'il a reçu à San Siro en novembre dernier. Et Donnarumma deviendra définitivement un taulier du PSG à n'en pas douter. Alors, est-ce que comme Alicia, vous pensez qu'il a désormais levé tous les doutes ? Regardons vos réponses. Bien sûr, il s'est mérité pour Alicia. Pas désormais depuis longtemps pour moi, Karim Benadie. Je n'ai jamais douté. C'est vrai parce qu'il est le défendeur dans la période dure. Johan Rioux, de l'autre côté. Oui, pour l'instant, mais il attend les quarts de finale, notamment. Pas encore. Il a un doute, Benoît Triwina, c'est oui pour Raphaël. Je viens vous voir. Karim, vous avez acquiescé quand elle a dit qu'actuellement il est le meilleur gardien du monde. Je suis complètement d'accord. Un peu comme Johan, je le défends depuis quasiment toujours, après son euro qui a été stratosphérique. Il faut comprendre que Donnarumma a commencé très tôt à l'AC Milan, qu'il arrive dans un club, il est moqué, insulté par ses propres supporters de l'AC Milan parce qu'il choisit, entre guillemets, ce qu'eux disent là-bas, l'argent du Qatar, en venant au Paris Saint-Germain en étant tout jeune. On oublie toujours son âge. C'est un gardien qui n'a que 23-24 ans aujourd'hui. Mais je trouve qu'il est tellement impressionnant. En fait, on a jugé Donnarumma sur des qualités qui, à la base, ne doivent pas être des qualités requises pour être gardien de but, c'est-à-dire être joueur de champ. On a jugé Donnarumma sur ses qualités de joueur de champ. Non, jugons-le d'abord sur ses qualités de gardien de but avant de le juger sur des qualités de joueur de champ. Si Donnarumma avait joué il y a 10-15 ans dans le football mondial, on l'aurait considéré comme le meilleur gardien de la planète sans contestation possible. Là, aujourd'hui, évidemment, on demande à des joueurs, à des gardiens de but d'être le 12e joueur de champ. Et il a progressé ou pas là-dessus ? Oui, il a progressé là-dessus. Enfin, non, il n'a pas progressé là-dessus. Aujourd'hui, il se débarrasse du ballon. Il ne tente plus le diable comme il avait pu le faire contre le Real Madrid. Mais il faut se relever de ce qu'il a fait contre le Real où il se perd complètement et qu'il élimine, entre guillemets, son équipe. Là, aujourd'hui, il a sauvé le PSG à de nombreuses reprises cette saison. On voit ses parades extraordinaires. Donnarumma est, oui, effectivement, pour moi, à l'heure où l'on se parle, le meilleur gardien de la planète. Il y a une progression assez dingue de la part de Gianluigi Donnarumma. On a comparé sa première saison avec le PSG 2021-2022 et 2023-2024, donc l'actuel, sur plusieurs critères. Le pourcentage de tirs arrêtés a augmenté. Le pourcentage de clean sheet a augmenté. Alors, les buts évités, c'est une nouvelle statistique un peu expected goal. En prenant en compte les tirs cadrés subis et les buts encaissés. Et là, c'est là où on a vu une différence incroyable. On est passé de 1,5 buts évités à 9,8 buts évités cette saison. Non, mais c'est une donnée importante. Et il a même progressé, finalement, sur le jeu long. Regardez, sur les passes longues réussies, on est à 40%, 50%. Pour faire juste le bilan, finalement, de sa progression, on a aussi pris les notes moyennes du journal L'Équipe. Première saison, il est à 5,4 sur 10. Deuxième saison, il est à 5,6. Et cette saison, il est à 6, un peu plus de 6 sur 10. Je ne sais pas si ce n'est pas 6,3 même. Il faudra vérifier, ce n'est pas très grave. Il est leader, en tout cas. Non, Ligue 1, Ligue des champions. Donc, on a fait la moyenne. D'accord, autant pour moi. Vous avez évidemment raison. Je vous voyais tiquer, Benoît, sur ce que disait Karim. On se fait un débat un peu express. Oui, c'est sur le jeu au pied. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on demande aux gardiens d'avoir un bon jeu au pied. Pourquoi ? Parce qu'on demande à l'équipe d'être assez haut. Il a un coach qui lui demande ça. Aujourd'hui, toutes les grandes équipes demandent ça. Regardez Thibaut Courtois au Real Madrid. Il a un pied qui est assez intéressant. Il y en a combien dans le monde comme ça ? Il y en a trois ? Max ? Là, on parle du meilleur gardien du monde. Donc, si on veut le mettre là, il faut que son jeu au pied suive. Parce que sur la ligne, je n'ai eu aucun doute. Quand vous l'avez devant lui, il est impressionnant. Il prend beaucoup de place. Il prend énormément de place. C'est très compliqué. Vous arrivez en 1 contre 1 face à lui, c'est très compliqué. Il tombe vite. Il va vite au sol pour sa taille. Jérôme Alonso nous dit toujours, aller aussi vite au sol avec sa taille, c'est impressionnant. Moi, les doutes, c'est le jeu au pied. Karim, tu as bien résumé la chose. Avant, il essayait. Maintenant, il ne l'essaie plus. C'est-à-dire que maintenant, il allonge. Il allonge ou il tire en tribune. C'est intelligent, je trouve, de sa part. Mais c'est intelligent, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que moi, les doutes, ils sont encore au jeu au pied. Est-ce qu'un jour, il va avoir un petit peu ce brin de confiance qui va un petit peu le remettre en difficulté ? J'attends de voir sur les quart de finale, demi-final du Champions League, si... Mais sur la ligne, c'est le numéro 1. Il n'y a pas de débat sur ça. Moi, j'attends juste le jeu au pied, voir s'il va s'améliorer encore un petit peu plus ou pas. Pour l'instant, c'est par rapport aux quart de finale qui s'annonce, Nabil ? Non, mais en fait, tout simplement, deux ans après son arrivée, on se pose la question. On admet qu'il est imparable depuis sa période difficile. Non, mais moi, s'il veut être le meilleur gardien du monde, il est en Première Ligue déjà. C'est là où sont les meilleurs gardiens actuellement. Donc, il s'étalonne là-bas. Ce courtois, il n'est pas totalement annulé, c'est quand même. Non, non, il peut être considéré. Il est passé par Chelsea, il a quand même testé la Première Ligue. Non, non, moi, je demande à voir parce que moi, je pense toujours qu'ils avaient sécurisé le poste avec Navas. Je ne vais pas revenir sur ce débat-là, mais il n'y avait aucune raison de le changer. Il n'a plus son niveau. Si aujourd'hui, je fais le bilan de Donnarumma deux ans après, pour moi, ce n'est pas une franche réussite. Donc, j'attends qu'il porte le Paris Saint-Germain vers un titre ou un trophée. Et là, je vous dirais, chapeau bas, bravo, on t'a pris pour ça. Ils ont enlevé Navas pour que tu leur fasses gagner un trophée. Là, je dirais oui. Il y avait encore des doutes sur lui, pas de ma part, mais je peux comprendre. Vous vous rappelez, l'avant-dernier match de Champions League, là, à l'automne, en face de groupe, contre Newcastle au Parc des Princes, il n'est pas bon et il est fautif sur le but de Newcastle. Et là, il y a la pression folle lors du dernier match à Dortmund. Il fait un match formidable. Il fait deux arrêts monumentaux face à Royce, notamment. Là, contre la Real Sociedad, un match retour, il est présent. Ce n'est pas 50 000 arrêts à faire, mais les arrêts qu'il a à faire, il les fait. Et surtout, c'est quelqu'un, la pression glisse sur lui, puisque c'est tout simplement un prédestiné. Il a déjà 60 sélections en équipe d'Italie à 25 ans. Il a déjà gagné un euro. Et c'est quelqu'un, lui, qui, parfois, fait des erreurs, mais qui, ce n'est pas qu'il s'en fiche, mais c'est que ça passe sur lui. Il y en a d'autres qui pourraient psychoter, parce qu'il a vécu quand même à Bernabéu. Tu mènes 1-0, tu as gagné le match allé 1-0. Au match retour, tu mènes 1-0 à Bernabéu. L'affaire, il est réglé, il reste une demi-heure à jouer. Le Real n'existe pas. Et c'est lui qui fait l'erreur, Benzema Marque, et après, le match s'enflamme. Donc, c'est vrai que c'est à portée, c'est lourd à porter, c'est difficile, mais c'est quelqu'un depuis l'âge de 14, 15, 16 ans qui vit avec cette pression. En Italie, la pression, elle est 100 milliards de fois plus importante qu'ici. Ici, l'équipe de Greg, il n'y en a qu'une. Et l'équipe de Choc, il n'y en a qu'une. Là-bas, il y a 50 000 émissions de foot tous les jours à la radio et à la télé. Et tu as 50 000 journaux de sport. Ce que je veux te dire, c'est que c'est quelqu'un... Moi, j'adore son... Tu vois, on n'entend jamais parler de lui hors du terrain. Il n'est jamais dans aucune polémique. Il n'est jamais dans aucune embrouille. Tu ne verras jamais dire du mal des autres. Il fait son truc. Et moi, je trouve que c'est assez admirable. Alors oui, il a fait des cagades. Lui, il a fait des erreurs. Mais je trouve que c'est régulièrement le meilleur joueur du PSG depuis des mois. Est-ce que le PSG doit continuer à garder John Luigi Donnarumma, les gars ? Est-ce que le PSG doit continuer avec Donnarumma dans les bus ? Alors là, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de Donnarumma. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot, sinon on n'est pas sonné par le foot. Le foot ne serait pas sonné. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et ce fait, on est parti. Alors, est-ce que le PSG doit continuer avec Donnarumma dans les bus, les gars ? Je rappelle d'abord que Donnarumma, il est arrivé au PSG en provenance de l'AC Milan. De l'AC Milan, il est à l'AC Milan. Et il est arrivé au PSG pour 0€. 0€ puisqu'il était en fin de contrat avec l'AC Milan. En fin de contrat, les gars, il avait refusé à l'époque de prolonger son contrat avec l'AC Milan. Du coup, ça a suscité un peu de polémique et tout. Beaucoup ont jugé que non, ils n'aiment pas trop l'AC Milan et tout. Et le PSG a vu l'opportunité puisqu'à l'époque, c'était Kelo Navas qui était le gardien du PSG, gardien titulé. Le PSG a vu un gardien jeune, un gardien talentueux, un gardien qui a du potentiel. Et du coup, le PSG s'est donc lancé sur l'opportunité de Donnarumma. Puisqu'à la base, Donnarumma ne faisait pas partie des plans du PSG. Ils avaient un gardien installé Navas. Mais comme ils ont vu que John Luigi Donnarumma était libre au Milan C. C'est un gardien talentueux, un gardien jeune. Le PSG s'est dit qu'on doit bondir sur l'opportunité puisqu'il est encore jeune. Si on le prend, il peut nous assurer peut-être 10 ans. Puisque le poste de gardien de but, lorsque tu as un bon gardien de but, c'est parti au moins que 10 ans. Donc, ils se sont dit qu'on va le prendre au moins que 10 ans. Et ils ont bondi sur l'opportunité de Donnarumma. Lorsqu'ils prennent Donnarumma, ça fait en sorte que le PSG a maintenant deux gardiens de classe mondiale. A savoir, Kérlon Navas et Donnarumma. Maintenant, il faut faire le choix. Tu dois faire le choix puisque tu as deux gardiens de classe mondiale. Donnarumma, donc, c'est comme ça que les dirigeants, l'entraîneur aussi, commencent à installer Donnarumma dans les buts au détriment de Kérlon Navas. Et c'est là où Kérlon Navas, visiblement, il n'a pas apprécié cela. Il est parti en prêt, etc. Et c'est comme ça que Donnarumma a pris la place du numéro 1. Donnarumma a pris sa place du numéro 1. Et il a commencé à enginer les très bonnes performances. Par la suite, il a même été champion. Champion d'Europe avec l'Italie. Champion d'Europe. C'est comme ça qu'il remporte l'Hero avec l'Italie. Et ça remonte encore sa côte sur le marché. Ça remonte sa côte sur le marché. C'est comme ça, donc, le PSG l'installe définitivement comme le gardien numéro 1. Mais, après quelques temps plus tard, Donnarumma enchaîne des bouts de tout. Au point où on se pose la question, est-ce qu'il doit continuer avec le PSG ? Puisque lorsque Lucie Riqui arrive, les gars, c'est un gardien qui ne correspond pas trop à la philosophie du jeu de Lucie Riqui. C'est un gardien qui n'est pas fort au pied, pardon. Et Lucie Riqui a besoin d'un gardien qui est fort au pied. Donc, Donnarumma c'est un gardien. Comment dirais-je même ça ? C'est un gardien à l'ancienne, un peu comme Bouffon, vous voyez. Un gardien très fort sur sa ligne, mais au pied, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et Lucie Riqui a besoin d'un gardien qui a vraiment des qualités incroyables au pied. Et Donnarumma, sa grande qualité, je vais dire, c'est qu'il est très fort sur sa ligne. Très très fort sur sa ligne, capable d'enlever des ballons inimaginables. Il a de très bons réflexes et tout. Du coup, donc, on se pose la question. Est-ce qu'on va garder Donnarumma parce qu'il est très fort sur sa ligne ? Il est très fort pour arrêter les ballons, mais très moyen au pied. Est-ce qu'on va le garder ? Moi, je pense que, les amis, je préfère prendre un gardien qui n'est pas trop fort sur sa ligne, mais qui est très fort au pied. Parce que tu as Lucie Riqui. Lucie Riqui, les amis, c'est un entraîneur dont sa philosophie de jeu ne correspond pas avec Donnarumma. Je prends l'exemple toujours d'Ederson. Ederson n'est pas très fort sur sa ligne, mais au pied, il est très fort, très très fort sur son pied. Très très fort, les amis. Donc, ils doivent un peu copier le marge de ce site. Prendre un gardien qui est très fort au pied, ou alors faire progresser Donnarumma au pied. Il n'a même pas encore 26 ans. À mon avis, il n'a pas encore progressé au pied. C'est aussi une deuxième option. Soit prendre un gardien qui est fort au pied, soit faire progresser Donnarumma. Mais moi, je pense qu'il peut faire progresser Donnarumma au pied, je trouve. Parce qu'il n'a pas encore 26 ans. Donc, il n'a pas encore progressé. Il a encore une marge de progression. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nez remarquer dans les prochaines vidéos. Ici, on se dit à très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao.